Cela fait plusieurs semaines que nous cohabitons avec ces eaux usées qui nous proviennent de l'office de l'assainissement du Sénégal, l'ONAS. Donc ces eaux, comme vous le voyez, sont source de plusieurs maladies envers nos enfants. Il y a aussi beaucoup de risques, ce qui fait en plus, quand il fait nuit, nos vieux n'arrivent pas à se déplacer correctement pour arriver. Au lieu de culte, comme vous le voyez, ici, on est à quelques mètres de la mosquée Amadba. Ici, c'est une route principale. De ce fait aussi, nous sollicitons l'aide des autorités pour qu'on puisse avoir une route goudronnée ou avec des pavés. Parce que c'est une route qui est non loin de la route nationale et ça mène tout droit vers la grande mosquée Mamrawangom. Donc nous sollicitons l'aide des autorités pour qu'ils puissent nous aider, n'est-ce pas, à se débarrasser de ces eaux usées, n'est-ce pas. Donc comme je l'ai dit tout de suite, qui sont source et conséquence, n'est-ce pas, de beaucoup de maladies. Les enfants sont malades et avec les conditions difficiles de la vie, on ne peut pas subvenir correctement aux besoins quotidiens. Si on y ajoute, n'est-ce pas, donc des maladies, des ordonnances par-ci, par-là, ça devient encore de plus en plus difficile.